Le dimanche dernier, le meilleur avait également gagné. Sans plus tarder, nous allons changer de sujet. On va parler des léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez, vous et moi, que les Congolais joueront bel et bien la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Pourquoi ? Parce que les léopards se sont tranquillement qualifiés le dimanche dernier en battant largement les centrafricains par 4 buts à 1. Je rappelle que c'est le résultat que Magali nous avait donné. Bien sûr que oui. Et ça s'est réalisé, Magali. Vous êtes peut-être sorcière, je ne sais pas, vous êtes fétichieuse, je ne sais pas. Mais c'est déjà fait 4 buts à 1 pour la République démocratique du Congo. Mais un petit souci, on ne sait pas si la Coupe d'Afrique des Nations va jouer réellement au Gabon parce que, vous le savez tous, que du côté du Gabon, il y a des tensions politiques. Et selon beaucoup d'analystes, la compétition pourra être délocalisée. Pourquoi ? Parce que, vous le savez bien, il y a eu élection présidentielle, Omar Bongo et Jean Ping. Et à la fin, ça s'est disputé, il y a du chaud de ce côté-là. On ne veut pas entrer dans la politique, mais la politique peut influencer à ce que la compétition ne se joue pas du côté du Gabon. Mais si et seulement si ça persistait, Magali, ça pourrait être délocalisé du côté du Maroc, semble-t-il. Le Maroc, ce n'est pas aussi mauvais, mais moi, je souhaiterais que le Gabon puisse arranger du côté du gouvernement pour que la compétition... Bien sûr que oui, ça va nous faciliter, oui, ça va nous faciliter beaucoup de choses. Parce que, moi, je sais que quand toi, tu vas aller au Gabon là-bas, ça va te faciliter. Tu peux faire même brasas, brasas, puis tu pars au Gabon. Au Gabon également, il y a beaucoup de congrôts là-bas. Bien sûr que oui, Joël, pour ton transport aussi, aller au Maroc, ça va te coûter encore plus cher qu'au Gabon. Donc, nous souhaiterons que la stabilité politique puisse régner au Gabon pour que la compétition se joue là-bas. Voilà, on va déjà suivre tout de suite le résumé du match République démocratique du Congo, République centrafricaine. Je rappelle, 4 buts à 1 pour les Congolais. Voilà, Papagassama, deuxième mi-temps ici au Stade de Martyr. C'est parti pour les 45 dernières minutes. Amis sportifs, serrez la ceinture. La République des Moratis du Congo est à la porte de la 18e phase finale. Attention, c'est le but ! Oh ! Oh ! Firmé Moumbélé, je n'avais pas fini de parler. La RDC marque la deuxième but par Firmé Moumbélé. C'est le but le plus rapide, en tout cas. Ah oui, à la 29e seconde, Moumbélé est parti tout seul. Regardez, regardez cette passe de Mouloumbou Yousouf Fossa. Il va effacer les gardiens, il marque. Eh oui, je pense que Fossa, les carottes sont cuites. Maintenant, 2-0. Et 46e minute de jeu. On ne pouvait pas s'attendre à ça, s'il vous plaît. 2-0 donc pour la République démocratique du Congo, s'il vous plaît. Voilà, le stade est en ébullition. Le stade est en ébullition, exactement parce que c'est vraiment dans le naturel de Moumbélé. Il a profité tout simplement d'une distraction en fait, cette petite volonté qu'il met dans le collectif. C'est déjà, je dirais, un atout important. Attention, l'Omalissa, l'Omalissa qui a une place dans n'importe quelle équipe professionnelle au monde. Attention, Issam Mpeko qui va partir sur la droite pour revenir. Non, le ballon n'est pas passé. Il n'est pas passé, les centrafricains vont repartir avec Younes. Et le ballon est toujours... Depuis du match, les alertes chaudes ont fait que les Congolais ont commencé à douter. Ils ont même joué crispé pendant le premier quart d'heure de ce match. Alors là, ce sont les centrafricains qui continuent à combiner. Ils combinent bien quand même les centrafricains, les ballons n'est pas passé. Attention, les Congolais vont repartir. Yannick, Bolasier, qu'est-ce qu'il va faire ? Attention hors jeu, bien joué. L'Omalissa, qu'est-ce qu'il va récupérer ? Nesquins, Kebano. Kebano, qu'est-ce qu'il va faire à l'entrée de la situation ? C'est le passé ! Ah oui ! Non, l'arbitre peut se passer. C'est vrai, il pouvait bien encore des pénalties, personne ne discuterait. Alors là, on poursuit l'action. Yunga, Yunga Kelly. Yunga Kelly qui va continuer pour Mabidi. Mabidi qui garde les ballons. Il va se percuter les ballons. Les centrafricains, ils gardent les ballons. Mais on sent qu'ils sont collés. Attention, pas des hors-jeu Nesquins, Kebano. Il a effacé les hors-jeu, c'est bien. Et les ballons, Youssef Mouloumbou. Ils s'en ont fait que qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rentrer ! Il faut faire la passe. Oh là là ! Ah oui, c'était très très bien osé. Toujours les Congolais qui vont répartir. Attention, chassé le Benba. Il faut libérer. Libérer le ballon. Bien joué. Il faut revenir. L'Omalissa. Disséron. Disséron qui garde les ballons. Qui ouvre pour Yannick. Yannick Bolasier. Mais il peut peut-être se servir de ça. Tout comme il peut aussi décider de mettre Guy Diaba dans les vues. Pourquoi pas ? Parce qu'il est le but de l'honneur. Guy Diaba n'est pas sur la paix de match. Voilà. Voici la réduction du score. Ils ont bien combiné le centre-africain à la 17e minute de la crise. Un congo. Et voilà. Il est fait en position litigeuse. Mais ces choses n'avaient pas beaucoup répété. Attention milliers du terrain. Youssouf qui organise bien les milliers du terrain. On va récupérer par les bandolets. Attention à ce qu'il va faire. C'est fini. C'est fini. Flag grass biased. C'est très court pour faire un gros plat, alors que là on va voir, Otaga qui va centrer, qui va crocheter, un deuxième crochet, deux centrafricains passés. Ah oui, c'est le but. Bollingui qui marque, et voilà, Bollingui le baroudeur. Bollingui qui marque la République démocratique du Combo 3, la RCA 1. Bollingui qui a tant toujours des envois vicieux, et il est souvent sûr de bonbon qui vient de la victoire face à l'Angola. Et donc là, Bollingui, encore une fois, il vient de démontrer qu'il est ce genre de joueur qui fait un match dans l'attaque, mais qui, le moment venu, fait la décision. Il a glissé, ça aurait été fantastique pour la RDC, et qui va différent. Il fallait absolument prendre le relais. Il n'y a pas de jeu pour ça. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. C'est parti. Ah, comme une série. Comme une série sur les gâteaux. Comme une série sur les gâteaux. Bollingui qui marque son quatrième nuit avec le départ. À la 45, à la 90e minute. Eh oui, 23 ans, 1m84. On va voir cela au ralenti. Fassabotaka est tout seul. Voilà. Et voilà, très sûr de lui. Voilà, il a bien frappé. Comme on frappe en Angleterre. Il jouait à Charlton Athletic. C'est vrai, mais il a joué en Belgique d'abord. Il a joué à Anderlec. Il a joué ensuite à Mevrin. Il a joué au championnat hollandais. D'abord à l'Okraine, à Bruges. Et puis il est allé au Portugais. Voilà. Quatre vues à un. Comme je le disais tantôt, Magali. Dans le 11 de départ. Qui est selon vous le meilleur joueur ou l'homme du match ? C'est connu déjà, Joël. C'est Marcel Tisseron. C'est connu. Marcel Tisseron. Oui. Élu meilleur joueur de la rencontre par notre rédaction du sport. On a désigné ce joueur, ce nouveau joueur de Ingolstadt, formé du côté de l'Est Monaco, a été élu. Il venait à peine de jouer son tout premier match international avec les Léopards de la RDC. Son tout premier match officiel. Et il a marqué les esprits. Il a été élu l'homme du match. Et en deuxième position, on retrouve un certain Jordan Botaka. Oui. Qui a fait trembler la défense centrafricaine. Qui a émouvé tous les stades des martyrs. Je vous propose de suivre tout de suite l'élément sur les côtes des joueurs. Vous verrez qui vient à la première position. Et je le dis bien, c'est Marcel Tisseron. La rédaction a tenu compte de la performance de chaque joueur dans son poste. Jacques Magoma et Rimi Moulumba ont trié en cours de jeu, n'ont pas été cotés dans notre fiche. A la deuxième position, on retrouve Leïma Tampi avec 5 points. L'ex-gardien du Dering Club, Motema Pembe, n'a pas été beaucoup sollicité. Il ne s'est pas trop illustré. A la onzième position, nous avons trois joueurs en ex-éco. Il s'agit d'Issam Ampeko, Jonathan Bolinghi et Gabriel Zakouani. Le premier plutôt pas mal dans l'ensemble du match, il a par ailleurs été moins offensif. Jonathan Bolinghi, malgré son but, il n'a pas terrifié Salif Keïta et Simbori dans l'axe de la défense centrafricaine. Gabriel Zakouani, très sobre, tout au long du match, a été bon mais pas très excellent. Chancel Mbemba et Youssouf Moulumba se retrouvent à la huitième place avec chacun 7 points. Le joueur de Newcastle doit cette cote non seulement à sa passe décisive pour le second but, mais dans l'ensemble de sa prestation. Il n'hésitait pas d'aller en essai quand ça ne bougeait pas dans l'ensemble de l'équipe. Youssouf Moulumba, quant à lui, a mal débuté le match avec quelques gâchis, mais le capitaine des Léopards sorti en seconde période a par la suite récupéré une quantité importante des ballons au milieu du terrain. Yannick Boulassi, Firme Moubele et Joyce Lomanissa sont sixièmes avec chacun 7,5 points. Si les deux élus des Léopards ont été souvent inoffensifs devant le bloc défensif centrafricain, Boulassi a été quand même à l'origine du premier but congolais. Firme Moubele, lui, a gagné le point grâce à son magnifique but en début de la seconde période. Le défenseur de V-Club, Joyce Lomanissa, a été sans faute dans l'ensemble de sa prestation. Défensivement, tout comme geste technique, il a été tout simplement exceptionnel. C'est la forme dans laquelle tout le monde aime le voir. Nisquens Kebano, le troisième de notre classement, Geste technique, dribble, passe, mais aussi ce but lui ont valu ses 8 points. Il est souvent considéré comme le Ronaldinho africain, à seulement 21 minutes jouées. Jordan Botaka a non seulement marqué et donné une passe décisive, il a également emporté et conquis le public du stade des martyrs. Avec 8,5 points, Jordan Botaka est deuxième de notre classement. Ça n'a été que son premier match au stade des martyrs, mais c'est comme s'il jouait dans son stade d'enfance. Classe, propre, rigoureux et excellent, Marcel Tisseron a également donné une passe décisive dans la dernière minute du match. Le nouveau joueur de Ingolstadt a obtenu 9 points et occupe la première position dans notre classement. Marcel Tisseron, c'est peut-être la future étoile du football mondial. C'est peut-être le meilleur joueur, le meilleur défenseur. On me demandait à qui est-ce que vous pouvez comparer. Marcel Tisseron, aujourd'hui, j'ai dit peut-être que je ne vois pas, soit Serge Ramos, soit Pépé. Ça n'engage que moi parce que sa prestation de ce jour-là a conquis tout le monde. Il a été merveilleux, il a été excellent, il a été exceptionnel. Marcel Tisseron, à qui nous souhaitons tous des bonnes chances pour sa carrière sportive. Du côté de Ingolstadt, on attend que ce joueur-là puisse avoir du temps de jeu de ce côté-là pour produire un peu plus du côté des leopards. Oui, Joël. Moi, je crois que toi, tu dis qu'il est comparable à Ramos. Moi, je dis qu'il est plus que Ramos. Il est même plus que Pépé. Et ici, je pourrais encore aller plus loin. Il est plus que celui qui joue au Barça, qu'on appelle déjà Piquéoui. C'est ce que moi je dis. Parce qu'on doit seulement le laisser le temps de jouer. On va voir qu'avec Tisseron, on va rapporter beaucoup. Il n'a que 23 ans. Bien sûr que oui, 23 ans. Donc, je crois que déjà, au Cannes, ici, il va encore faire des choses qu'on n'experte même pas jusqu'à aujourd'hui. Qu'on n'y pense même pas. Mais lui, il va le faire. Mais pour le Gabon, 2017, Magali, revenons-en un tout petit peu. On a 16 équipes déjà qualifiées. Bien sûr. Mais on va d'abord prendre les résumés des matchs qui se sont joués pour lui.